Bonjour, bienvenue à cette émission de formation, en espérant que vous les suivez régulièrement, que vous les partagez avec vos amis. Après l'émission, il y aura une petite séquence où on vous expliquera comment la partager si vous ne le savez pas encore. Aujourd'hui, un sujet assez particulier, assez méconnu de l'action de la QDR. Alors on a fait venir évidemment notre président qu'on salue, mais ce n'est pas parce que c'est le président, mais c'est surtout parce que c'est lui qui a en quelque sorte ressuscité les comités. Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut dire ça. On ne fait pas de l'histoire. On ne peut pas faire ça tout seul, mais oui. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est un comité ? On peut prendre n'importe lequel sujet, mais c'est pourquoi un comité ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Un comité, ça regroupe des membres intéressés à l'intérieur de l'organisation pour travailler. N'importe lequel ? N'importe lequel. C'est bien bon à savoir. Ça peut être un membre d'un conseil d'administration, un simple membre, quelqu'un qui est dans l'organisation de l'Oculière, puis des fois même on a des gens de l'externe qui se joignent au comité. C'est comme un comité d'experts qui adresse un sujet en particulier. La structure est faite de façon à ce que soit que le CA mandate un mandat précis à ce comité-là parce que ça fait partie du plan d'action de l'année, ou qu'on leur demande de lister une série d'enjeux, puis de les prioriser. Puis après ça, de travailler sur ces sujets-là. Puis le fonctionnement, c'est qu'ils travaillent à l'interne, ils sont complètement libres du nombre de réunions, de la fréquence de réunions, de la durée des réunions. De la méthode. De la méthode, c'est tout laissé à leur discrétion. L'important, c'est que s'ils ont des recommandations ou des projets à présenter, ils les présentent au directeur général qui, lui, les transmet au conseil d'administration. Le conseil d'administration, après ça, en délibérant, décide d'aller de l'avant ou pas, ou de faire des modifications, ou d'utiliser ou pas le contenu qui leur est transmis par le comité. OK. Alors, moi, vous avez parlé d'experts tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui ont eu peur, parce que Dr Hébert, c'est un grand expert, mais moi, je ne connais pas ça, mais ça m'intéresserait, mettons, la santé ou le revenu ou le transport. Est-ce que je peux me mettre une étiquette d'experts? Vous pouvez vous mettre une étiquette d'experts. L'objectif derrière ça, c'est d'avoir des gens qui sont concernés par un sujet en particulier. Donc, ça se pourrait. Je vais prendre un exemple du comité santé qu'on a. Mais la personne qui gère ou qui est responsable du comité santé, c'est M. Alain Lampron, qui est de la section des Chenoux. M. Lampron est un ancien gestionnaire d'établissement de santé, avec 35 ans d'expérience. Par contre, dans les membres qui font partie du comité, il y a des gens qui ont travaillé dans le domaine de la santé. Il y en a d'autres qui n'ont jamais travaillé dans le domaine de la santé, mais qui ont dû accompagner des proches, qui ont de l'expérience, qui ont des points de vue. À un certain moment donné, l'important, c'est que s'il n'y a pas de comité, ça veut dire que le CA doit faire tout le travail tout seul. Là, comme c'est là, s'il y a un comité de santé, on laisse tous les éléments de la santé dans les mains du comité pour qu'il nous abreuve un peu d'informations, qui nous apporte de l'eau au moulin pour que nous autres, on puisse, disons, regarder ça avec 30 000 pieds d'altitude au lieu d'être à 10 pieds au-dessus de ça. OK. C'est comme une commission citoyenne, on peut dire. OK. Alors, il y en a combien? Vous avez une vraie collection maintenant? Présentement, on a un comité qui s'occupe du soutien aux sections avec Mme Micheline Major. OK. On a un comité qui s'occupe de la santé avec M. Alain Lantron. On a un autre comité qui s'occupe des résidences privées pour personnes âgées, les RPA, avec M. Michel Legault. On en a un autre qui s'occupe de revenus et fiscalité avec M. Pierre-Charles Poulin, qui est de la section de la Beauce. OK. On a un autre comité qui s'occupe du transport avec M. Richard Chrétien de la section de l'Assomption. On a un comité des communications, OK, avec M. Jean Carrette. On a un comité de formation avec M. Jean Carrette. C'est ça. Et actuellement, on a un comité qui est en train de se former pour les communautés culturelles et immigrants sous la gouverne de Nelson Ojeda de la section de Hansic-Saint-Doran. OK. OK. Donc, ces gens-là, ce n'est pas juste un blabla régulier sur des thèmes de la santé. Ils travaillent, hein? C'est le mot que vous avez employé tantôt. Ils ne sont pas là pour boire du café et manger des beignes. Ils sont là pour venir travailler sur les enjeux qui sont importants pour nos membres, qui sont importants pour les aînés, puis en particulier importants pour nos aînés vulnérables. OK. Alors, notamment, puisque vous avez parlé de moi, mais on pourrait le dire aussi pour le comité santé, des gens qui ont besoin d'une étude particulière ou bien qui ont des besoins particuliers pour éviter simplement de parler du sexe des anges et de la santé ou du sexe des anges et de la communication, donc des abstractions, des gens qui vous demandent, vous faites des sondages en particulier, Ça a été une première, parce que je pense que moi, ça fait dix ans que je suis à la QDA, je n'ai jamais vu de sondage. Alors, le premier sondage qui a été fait, c'est dans le cadre du comité santé. Le mandat que le CA avait donné au comité santé, c'est d'analyser l'impact de la vague 1 sur nos membres, puis de faire des recommandations à court terme pour la vague 2 et les vagues subséquentes. Alors, ils ont décidé de faire un sondage auprès des membres branchés. Ça a été fait il y a quelques semaines. On vient d'avoir le rapport final. On est en train de l'analyser. On est en train de déterminer comment est-ce qu'on va mettre en place un plan de communication pour divulguler les résultats, et ainsi de suite. Alors, on a reçu au-delà de 1 200 réponses. Donc, habituellement, dans le domaine des sondages, lorsqu'on obtient 1 000 réponses, habituellement, c'est quelque chose qui est plus ou moins valable, avec entre 98 et 99 % d'exactitude. OK. Mais dites-moi, si c'est indiscret, on est entre nous, mais ce n'est pas très grave. Ça coûte cher, un sondage? C'est dispendieux, un sondage, surtout qu'on fait faire ces sondages-là par des firmes spécialisées. Donc, un sondage tel que celui qui a été fait en santé, qui a été fait par adresse courriel. Donc, c'est un sondage qu'on ne téléphone pas, mais on envoie ça par courriel. C'est quelque chose qui revient à peu près à 6 000 à 8 000 $. Si on fait un sondage téléphonique, c'est quelque chose qui revient entre 18 000 et 20 000 $. Ah oui? OK. C'est très dispendieux, mais… Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. OK. Vous n'allez pas faire ça pour tout, le transport, etc. On le fait à la demande. Chaque fois, on a demandé aux différents communautés de nous transmettre leurs besoins financiers, leurs besoins en ressources humaines. OK. Et éventuellement, il faut que ça passe au CA, il faut que ça soit approuvé, il faut qu'on ait les sous, et ainsi de suite. Bon, alors, en particulier, on parlait du transport. Est-ce que ça rejoint, quand on voit que Mme Plante ne fait pas ce qu'elle a promis, des refus de la gratuité totale, alors que dans toute la couronne autour, c'est le cas, au 65, est-ce que le comité prend position publiquement? Oui. Le comité a pris position sur trois sujets en particulier au niveau du transport. Le premier, c'est au niveau de la gratuité, qui était une promesse électorale à la Ville de Montréal, surtout sur l'île. Ça fait que là, on a fait un rappel à Mme Plante de sa promesse. Un communiqué. Un communiqué. Puis, à un moment donné, on a fait des interventions aussi auprès des élus de chacun des arrondissements, et ainsi de suite, pour s'assurer que, en tout cas, le message passe, pour qu'à un moment donné, on le rappelle qu'il avait promis de le mettre en place. OK. Au niveau de la méthode de travail, ce que j'ai trouvé intéressant, assez intéressant pour qu'on y consacre une émission avec vous, c'est que ces collectifs, autrement dit, il n'y a pas un génie du transport qui a 80 ans, puis qui mène la barque tout seul, et qui sait tout et qui connaît tout, c'est des petits collectifs qui apprennent à traiter un sujet, puis à proposer au CA des revendications à mettre de l'avance, c'est ça? On met sur la table une petite boule de cristal dans laquelle il y a un génie qui est caché. Non, mais faire la blague à part, là, non, ce n'est pas le cas. Effectivement, l'objectif, c'est qu'il y ait des discussions les plus variées possibles pour qu'on puisse adresser les enjeux avec différents points de vue, pour qu'au bout de la ligne, on ait le plus de points de vue possibles pour éclairer l'enjeu, puis après ça, déterminer les meilleures façons ou les meilleures solutions qu'on pourrait proposer aux décideurs publics ou aux décideurs concernés. C'est ça. Est-ce que ça pourrait aussi servir à des intermédiaires? Je pense, par exemple, avant que ça monte au cabinet du premier ministre, il y a des coalitions qui sont à droite, il y a des groupes de travail avec, pas forcément tous ceux qu'on souhaite, mais qui regroupent les principaux acteurs, est né et regroupant des nés. Est-ce qu'il va y avoir des partenariats, là, aussi? Est-ce que vous allez le prévoir dans le plan de com' ? Ça va être prévu dans le plan de com', puis c'est bon que vous apportiez le sujet. Justement, jeudi passé, j'ai eu une conversation avec Patricia Gagné, qui est responsable du mouvement collectif Action COVID, dans lequel nous participons. J'ai eu une entrevue d'une vingtaine de minutes avec elle pour lui transmettre exactement quelques précisions par rapport aux demandes de l'AQDR. Et une des choses que je leur ai offert, c'est de partager avec eux les résultats du sondage dans notre plan de communication. Puis ils sont très à l'écoute de ça. Ils sont très intéressés de connaître qu'est-ce qu'on a pu obtenir à l'intérieur de cette enquête. Ok. Alors, peut-être la dernière question. Je me demandais si votre objectif, pas secret, mais discret, ça ne serait pas aussi, pas seulement de devenir porteur de positions précises, intéressantes et partageables et réalistes, mais aussi de former des militants. Ça rejoint ce qu'on disait dans le plan d'action, de restaurer la mission première de défense et de promotion des droits, en fait. C'est pas de la géontologie qu'on fait. Non. C'est une excellente question. Vous savez, avec le temps, on n'a jamais adressé le sujet ou l'enjeu des membres qu'on a et de l'intérêt qu'ils ont par rapport à la mission versus par rapport aux avantages. Alors, à un certain moment donné, on a une entente avec notre plus grand apport financier qui est la capitale. La capitale, elle nous amène des gens qui ont décidé de devenir clients de la capitale, mais pas nécessairement pour la mission. Alors, notre travail à nous, c'est de les convertir, c'est de vérifier leur intérêt pour la mission. Tout comme nous, on leur amène des membres qui seraient disponibles pour acheter de l'assurance, puis l'acheter à la capitale ou chez un concurrent, c'est à eux de vendre leur salade. Alors, nous autres, là, on commence présentement à essayer de vendre notre salade. Puis, d'ailleurs, dans un avenir assez rapproché, là, vous savez, vous êtes en train de travailler vous-même sur un sondage qu'on va faire auprès des membres pour connaître, justement, leur intérêt par rapport à la mission. Puis, en même temps, de passer peut-être à une deuxième étape, là, au niveau de la formation de défense de droit, une défense de militance, là, à laquelle on pourrait intégrer de nos membres au lieu des gens qui sont présentement actifs dans nos conseils d'administration ou qui sont là comme bénévoles, mais des membres qui, présentement, n'ont pas signifié leur intérêt à date. Alors, l'objectif, là, c'est d'aller en chercher, quoi, au moins, au moins 1000, là, on commence avec 1000, puis par la suite, bien là, on va continuer à travailler l'approche pour éventuellement, là, augmenter notre nombre de personnes actives, là, axées sur la mission. Oui, puis j'allais dire, peut-être que ce sera ma dernière question, la société actuelle, telle qu'elle est bâtie, nous fait, nous cantonne, en quelque sorte, quand on est à la retraite, on nous dit qu'on somme et tétoie, qu'on somme des médicaments, qu'on somme des loisirs, et puis vote selon notre parti. Bon, à peu près, là, on peut dire que c'est à peu près ça, tandis que là, on propose à travers notamment ces comités, ces conseils, tous ces petits collectifs, ces partenariats, une retraite active. C'est pas une retraite couchée, là, c'est une retraite debout et puis agissante. Tu sais, notre objectif ultime, là, c'est la défense des droits des aînés, sauf que l'objectif, le vrai objectif ultime, c'est de former les gens à défendre eux-mêmes leurs droits. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, là, le processus, là, c'est pas qu'on joue le rôle pour eux, mais qu'on les informe, qu'on les forme de façon telle à ce qu'ils puissent être des membres actifs de leur propre défense de droits. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Excellente conclusion, Pierre. Et puis, donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de formation. N'oubliez pas la partager. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada